Musique Petit tour d'horizon sur des vacances de février animées au sein des structures de la ville. Musique Bonjour, bienvenue au centre de loisirs, l'accueil Lorme Fourmi. Bonjour, bienvenue au Clavador. Bonjour, bienvenue au centre de loisirs Saint-Pierre pour la journée Super-Héros. Lorme va rentrer sur le centre des maternelles. Super-Héros, c'est un peu ce que sont devenus les agents des services enfance et jeunesse qui rivalisent d'ingéniosité depuis plusieurs mois pour permettre aux jeunes brétignolais de la maternelle au lycée de profiter d'activités diversifiées dans le respect des protocoles sanitaires mis en place par le gouvernement. Bonjour, alors je m'appelle Marine, je suis la directrice adjointe de l'accueil Lorme Fourmi pour la deuxième semaine des vacances d'hiver. Bonjour, donc je suis Mme Ouvigne et je suis la directrice du centre de loisirs Lorme Fourmi mercredi et les vacances. Bonjour, Laurence Lessu, je suis la responsable de l'entretien des locaux. Tout un petit monde qui a dû faire preuve d'adaptation pour réussir à maintenir la majorité des activités en y appliquant les mesures barrières. On est obligé de mettre en place le protocole, donc ça devient compliqué avec tout ce qui est demandé, mais on répond au mieux et les enfants, des fois, ont du mal à le faire, mais ils jouent aussi le jeu. Ils ont un peu du mal à ne pas pouvoir jouer avec leurs copains. C'est ça qui est surtout difficile, puisque les groupes sont définis en fonction des écoles. Surtout le lavage des mains, donc on leur lave les mains très régulièrement. La distanciation, on essaye au maximum qu'il y ait de la distance. On a décalé toutes les tables pour ne pas qu'ils soient trop collés, les chaises pareilles. Déjà nous, ils ont le masque obligatoire, puis on a essayé d'espacer tout en fait. On adapte certaines activités, il y en a d'autres qu'on ne peut plus faire, ou alors il faut qu'on attende qu'ils soient moins nombreux, qu'ils soient vraiment bien et à l'aise pour l'activité. Donc on s'adapte. Déjà, on n'a plus trop le droit de se prêter les affaires, et puis il y a plus de restrictions. En dehors des activités, on peut aller dehors, faire prendre l'air, et sinon on peut faire des jeux de société à l'intérieur. On s'adapte rapidement. Comme il fait beau, on a pu faire les activités en extérieur, donc effectivement on s'est adapté. S'adapter, c'est ce que fait également quotidiennement le personnel d'entretien et de cantine, affilié aux écoles et aux structures périscolaires, qui se mobilisent particulièrement pour mettre en œuvre les évolutions successives du protocole sanitaire gouvernemental. Les adaptations, on suit énormément le protocole. Donc les animateurs servent l'eau, nous on pose les plats sur table, et c'est eux qui servent les enfants. Aujourd'hui, au sein des accueils de loisirs, le temps de midi se déroule en deux services, et il en est de même pour les élémentaires. Le protocole est le même. On désinfecte les tables, les chaises, les points de contact, les toilettes aussi. C'est en sèche. Donc les animateurs vont se servir sur les plateaux des enfants, les couverts. Un autre animateur va mettre le pain à la serviette. Et là, par exemple, c'est ma collègue qui va servir la soupe. On s'adapte, on n'a pas le choix. Tout au long de la journée, le personnel d'entretien multiplie le temps de nettoyage avec des produits spécifiques pour assurer la sécurité de tous. Du côté du club Badaud, l'équipe du service jeunesse s'est assurée de maintenir les gestes barrières sur l'ensemble des activités. Après chaque activité, on désinfecte. Donc il y a des jeunes qui nous aident aussi à désinfecter. On les habitue en fait au protocole. Tout le monde porte le masque et la plupart, honnêtement, on respecte le jeu. Donc on se rend compte que malgré cette barrière sanitaire, les jeunes sont présents et plus que jamais, ils veulent faire des activités avec nous. Ça a développé une vie quotidienne dans les Sordiers et les jeunes se sentent de plus en plus appartenir à un lieu. Donc ça a créé vraiment un lieu de vie. Et là, on a vraiment un vrai temps ensemble. Premièrement, il y a beaucoup d'activités qui ont changé, enfin, qui avaient avant, qui ont disparu. Maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent vu que la plupart des activités qu'on fait sont ici. On a pu participer à poker. On a pu participer à un tournoi de Switch, Mario Kart. Là, ils sont en train de jouer actuellement. Il y avait des tournois FIFA, il y avait des tournois... Enfin, généralement, des choses qui sont plus d'intérieur ici, on partait pas trop à l'extérieur. Mais ouais, j'ai beaucoup remarqué qu'il y avait beaucoup plus de vie. Enfin, il y a beaucoup plus de choses qui se passaient. J'ai notamment rencontré plusieurs personnes ici. C'est... Ouais, voilà, c'est un bon endroit. Venez si vous voulez. Alors, certes, la crise sanitaire n'est pas terminée, mais en ce moment, ce sont les vacances de février. Et comme pour toutes les vacances, les services jeunesse, les accueils de loisirs s'organisent pour pouvoir proposer des activités pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes de Bretigny. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Il y a des protocoles sanitaires, il y a des mesures de distanciation, il y a des règles particulières à respecter. C'est plus dur, mais la vie continue. Et pour l'instant, ça se passe bien. Alors, je voudrais surtout tirer un très grand coup de chapeau à toutes celles et ceux qui se mobilisent, qui s'organisent, qui travaillent pour faire en sorte que l'on puisse, malgré tout, continuer d'avoir des activités tellement importantes pour les enfants et les jeunes de Bretigny. La vie continue, les enfants et les ados ont l'air très contents et c'est ça, évidemment, le plus important.